La Mutuelle des Douanes de Côte d'Ivoire, Mudiei, a tenu une Assemblée Générale Ordinaire, à Gau, aujourd'hui dans l'enceinte de l'école des douanes, à Abidjan Plateau autour des modalités de remboursement du capital des souscriptions du Fonds commun de placement de BNI Gestion. Au cours de cette rencontre qui était très attendue par le mutualiste, le colonel Solange Hadouké Assouman a fait l'historique du contentionné entre la Mudiei et la banque. La directrice exécutive de la Mutuelle a annoncé que la somme de 2,95,198,656 FCFA, représentant le montant des cotisations, a été entièrement remboursée. Elle a ajouté que l'étape suivante consiste, le paiement de l'argent thésaurisé par chaque souscripteur. Solange Hadouké Assouman a déclaré que le remboursement des mutualistes débute le mercredi 20 avril et prend fin le vendredi 29 avril 2022. Selon elle, cette opération concerne 4530 agents répartis comme suit, 634 retraités, 161 ayant droit de personnes décédées et 3735 agents en activité. Selon le mode opératoire établi, les agents en fonction seront payés par virement bancaire par le biais de la direction des moyens généraux. Quant aux retraités ayant cotisé, ils recevront des chèques individuels dont le montant correspondra à celui de leur cotisation. Enfin, les ayant droit de personnes décédées recevront des fonds en espèce après présentation d'un acte de notoriété. Il faut noter que cette Assemblée générale ordinaire vient annoncer la fin d'une bataille judiciaire qui aura duré quatre ans, d'où la joie du colonel Sanogo Ousmane, président du conseil d'administration de la MUDIEI. A l'entame de cette rencontre, il a rendu hommage au ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ainsi qu'au directeur général des douanes ivoiriennes, le général d'Apierre Alphonse. Le PCA a affirmé que ces personnalités se sont impliquées dans la résolution de ce problème afin que la bonne marche de cette régie ne soit perturbée. Enfin, à la demande du colonel Sanogo Ousmane, les participants ont rendu hommage, par acclamation, au PCA sortant, Dr. Colonel Mamadou Doyatraoré, pour ses efforts inlassables qui ont permis de boucler le dossier BNI-Gestion. Sous-titrage ST' 501